... Bonsoir, on est le 14 février et je suis sur les hauteurs de Redsvillers qui est un village tout proche de Danmarie et Redsvillers, c'est le village que vous voyez au loin qui est illuminé là-bas. On doit être dans les 17h, 16h30, 17h et la nuit commence à tomber. Je me trouve près du canal d'alimentation le long de ces chemins forestiers. Donc, je sais qu'il y a un bloc ici et tant qu'il ne sera pas encore nuit je vais en profiter pour essayer de le trouver. Donc, j'ai exactement repéré une silhouette dans la forêt et dans cette direction et je vais rallumer le camiscote un peu plus tard tant qu'il y a un peu de lumière pour essayer au moins de prendre un cliché. Donc, à tout à l'heure. J'ai effectivement trouvé ce bloc host français et c'est un des rares qui a été construit dans ce coin. Donc, il ressemble à celui qui se trouve près de Danmarie avec la même entrée seulement il paraît vraiment dans un état plus qu'abandonnée. Donc, voilà la tranchée qui permettait d'accéder au bloc. Donc, je peux toujours voir quelque chose qui m'est fait nu. Mais l'écriture qui était ici a été enlevée en ce moment. On peut voir s'il y a moyen d'y accéder. Ce n'est pas évident, comme il fait nuit. Alors, le broyau rare ils ne font pas nous blesser. Donc, on voit que le tout en temps du mur s'est bouillé. Il paraît relativement blanché. Donc, essayons d'éclairer le vent. Voilà, un crayon d'étire mitrailleuse. Vous voyez, comme moi, je m'écouvre. En fait, il s'agit d'un gros bloc. Donc, oui, il m'a dit ça, le saccagé. Donc, je préfère pas trop m'attarder ici. Parce que c'est pas un détritu. Mais franchement, il m'empêche, il est relativement vaste. Il y a deux rayons de tir. Quelques niches pour y déposer des armes et un système d'écoulement. Relativement de grands blocs, là. Je vais prendre une photo. Donc, les photos, c'est pas évident, parce qu'il n'y a pas du tout de lumière. hormis mon propre... Il fait très froid dedans. Mise à manche, je sais pas pourquoi. Donc, voilà, je vais sortir de ce bloc. qui est de bonne facture, mais regardez comme ça a l'air de vouloir s'ébouler. Le mur se retrécit, et après, la terre est terrible. Tant que le béton a éclaté ici, donc je vais sortir d'ici, alors que c'est un lancerie et un divan. Alors, voilà, j'en suis fort. Et je vais essayer de prendre quelques photos. Vous voyez la tranchée, comme elle court par là-bas. Je suis un peu essoufflé, j'ai dû me faufiler entre les barbelés. Donc, c'est parti pour les photos, etc. Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà pour ces quelques clichés. Désolé pour la lumière, mais ils commencent à être de plus en plus tard. Et là, je me trouve à l'extérieur. On voit le créneau de tir où j'étais avant. Et on remarque la petite corniche, la visière, en fait, qui a au-dessus de ce bloc rond. On évite justement que la terre tombe, qu'il s'accumule devant. Vous voyez ici où j'éclaire. Donc, bloc français très intéressant, entièrement circulaire. On voit très bien la coupole. À deux créneaux de tir, en fait, avec l'accès par l'arrière. C'est tout ce que je peux en dire. Donc, il pointait vers la cilulaire. Et le canal d'alimentation, on est juste devant, à moins de 20 mètres devant moi. Donc, il est entièrement abandonné. La végétation a repris ses draps. Et voilà ce qu'on peut en dire. Donc, je vais essayer de le refilmer un peu. Voilà, donc, il part là où la lumière de ma lampe est claire. En fait, c'est tout stalurant. Voilà ce qu'on peut en dire. En fait, il est plus ovale que circulaire. Il ressemblait vraiment à celui que j'ai déjà filé fini près de Danmark. Alors, j'essaye de sortir le soutien à l'instant où il est blessé. Voilà déjà. Donc, vous voyez le canal d'alimentation qui est là-dedans. En haut. Donc, il est avant. Vous voyez très bien comme ça coule. Et le bloc qui est ici. Voilà. Donc, je vais rejoindre le petit sentier. Et juste avant de partir, je vais essayer de voir. Vous voyez, il est là. C'est ce fameux arrondi. On peut en dire beaucoup plus, malheureusement. Il est entièrement abandonné. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est de la guerre 14-18. Qu'il est français. Et abandonné. On voit d'enfouissement, mais naturel. c'est-à-dire par éboulement. de la guerre. Et puis, on arrive loin de la cabanette. Il doit être à des forêts. C'est-à-dire par un particulier. Avec un abri de chasseur démoli. Donc, je filme encore deux trois minutes, le point d'atteindre la route. Je vous fais une idée à un petit endroit. à un petit endroit. Donc voilà, je suis sorti des forêts. Ce que vous voyez au loin, c'est les rouges. Malheureusement, on pourrait bien y explorer plus, mais le temps ne s'y prête pas. Et bizarrement, il fait beaucoup plus froid dans le blocoost que dehors. Il doit faire 7-8 degrés là dehors. Et dedans, il ne doit pas y en avoir plus d'un ou deux. Donc voilà, le fameux canal d'alimentation où j'étais tout à l'heure. Avec ce fameux panneau forestier. Et si vous repérez bien le blocoost, en fait, en me tenant au-dessus du petit pont, je vais essayer de faire un zoom. On n'y verra rien, mais ça vous donnera une idée où il est exactement. En faisant un zoom long, en fait, il est ici. C'est ce gros tas que vous voyez. En fait, il est là-dessous. Environ 100 mètres d'ici. Voilà. C'est tout ce que je peux en dire. Je vais vous faire un petit plan sur Retsvillers éclairés. Donc, village tout site à près d'Almarie qui se trouve vers ma droite. Vous voyez, c'est un village tout à fait typique du sud de l'Alsace avec son clocher éclairé. D'ailleurs, attendez que je ne dise pas de bêtises. Tout au moins, en fait, c'est d'Almarie. C'est le clocher de d'Almarie. Vous voyez ? Alors, j'ai un zoom de plus de 40 fois. Et ce clocher se trouve environ à 100 km d'ici. Et donc, le village en premier plan, c'est Retsvillers. Voilà. Donc, je vous disais que c'est proche. C'est vraiment le cas. Et je suppose que ce bloc protégeait la voie ferrée qui est juste devant. En fait, elle se trouve au pied de cet arbre. Vous voyez, les premiers poteaux Eudes, Sencef, électrifiés. Donc, sur la droite, vous avez les villaducs de Dalmarie. Ça va vers Alkirch-Lemouz. Et sur ma gauche, ça va vers Belfort. Et ce bloc protégeait cette voie qui, évidemment, n'était pas électrifiée à l'époque. Mais c'est une voie importante de communication. D'autant plus que, juste derrière la voie ferrée, vous avez le canal du Rhône-aux-Rhin qui existait déjà depuis bien longtemps. Et donc, voie de communication importante. Sans compter les routes principales qui vont de Belfort à Mulhouse. Donc, tous ces blocs qui sont en hauteur ici. Les blocs français, je le précise à nouveau, protégeaient donc ces voies de communication très importantes. Pour l'époque. D'ailleurs, tout comme aujourd'hui. Alors, si vous vous souvenez de ma précédente vidéo, en fait, en longeant le canal, on sort de ces bois. Il y a ce fameux champ. Il y a une deuxième forêt que vous voyez là. Il y a encore un petit champ et un petit bois. Et il y a exactement le même type de bloc que j'avais filmé la précédente fois. Et c'est les deux seuls qui ont cette forme que je connais personnellement. Et le seul qui se rapprocherait de cette forme, de ce type de construction, ça serait la Villa Agade de Fétérouse qui se trouve environ 20 km sur ma droite. par là-bas donc. Donc, je vous laisse sur ces dernières images. Je vais faire un petit gros plan sous le petit pont où la voie de chemin de fer passe par-dessus et les voitures par-dessous. C'est par là que je vais rentrer chez vous. Donc, je vous dis au revoir, à bientôt et merci de visiter mon site http liopropre.com slash magino. Vous y trouverez d'autres blocs et notre propre casemate des verbes de la ligne magino. Pour les habitués, vous savez de quoi il s'agit exactement. Et pour les nouveaux, je vous invite à le découvrir. Voilà, au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501